La médiation du patron des sports donne une lueur d'espoir quant à l'issue heureuse de la problématique du nouveau format réaliste et consensuel à appliquer au championnat d'élite. Après un débat musclé, les responsables des clubs et ceux du comité de normalisation de la Fédération Congolais de Football Association, qu'on en rencigle, les deux parties ont convenu de se rencontrer à nouveau ce jeudi 10 août afin d'harmoniser les vues. Ici nous trouvons une troisième proposition qui s'est ajoutée. Nous avons sollicité de nous rencontrer demain pour qu'on se mette d'accord. Il y avait une proposition des 10 clubs en deux poules, Est et Ouest. Ils ont demandé qu'on puisse accepter de faire monter 6 équipes en première division. Il faut que ce que nous allons mettre en place rencontre aussi nos statuts, rencontre aussi ce qui s'est fait au niveau international. On ne va pas rentrer dans une formule ancienne simplement parce qu'il faut se faire certainement. Lambert Osango est le président de l'association des dirigeants des clubs de football du Congo à Defco. Nous avions émis les vœux de trouver un format qui est si simple, mais un format consensuel, un format si important. C'est-à-dire que le championnat se joue à trois zones parce que ce format-là, on va trouver l'ancrage au niveau du sport à tous les niveaux et un mouvement souhaité également par toute la population. Donc c'est demain qu'on saura exactement ce qui devrait être considéré pour le championnat actuel. Nous acteurs, nous tenons absolument à ce qu'on retrouve le terrain des Jeux. Nous tenons absolument à ce que les soucis tant aussi aimés par la FIFA et CAF, c'est-à-dire qu'il y ait un format consensuel, un format dont les clubs ne dépensent pas autant d'argent, nous dépensons toujours, mais un format dont les championnats vont faciliter le football de décoller. Le Conor était à couteau tiré avec les sociétaires de la Ligue nationale de football. Les clubs rejettent la formule proposée par l'instance fêtière La Juge en Couteuse.